bonjour à toi c'est Rémi j'espère que tu vas bien aujourd'hui on est à nice comme tu peux le voir ici juste derrière sur les hauteurs on est plus exactement à carrosse village en tout cas pas très loin le village est plus par là et aujourd'hui on est ici pourquoi et bien pour un petit épisode de carré bien sympa j'en profite d'être ici pour vous faire une petite review petite présentation de ceci on va se la faire à la mano à l'iphone et ceci c'est la dernière seat leon la leon 4 mais bien sûr juste avant de démarrer ce petit tour de ce youtube et bien n'hésite pas à laisser d'ores et déjà un petit pouce bleu sur la vidéo ça aidera au référencement sur youtube abonne toi à la chaîne également c'est encore gratuit jusque maintenant et rejoins moi sur les réseaux sociaux de la chaîne qui sont en dessous dans la description alors on est ici sur route ouverte donc ça passe et repasse donc cette seat leon 4 alors mais sur la finition business c'est pas une finition très haut de gamme mais on a quand même les jantes sunrise en 16 pouces c'est du 205 55 16 c'est un gris magnétique je crois que ça s'appelle cette couleur on dispose des répéteurs de clignotants juste là un disque à l'avant et à l'arrière donc sur cette salle et on on a donc les jantes sunrise de 16 pouces on a également les feux d'angle qui sont ici juste devant c'est les feux de brouillard qui s'allument à droite ou à gauche selon le sens où vous tournez le volant on a également on le verra tout à l'heure à l'intérieur c'est le système multimédia avec écran tactile de 10 pouces l'instrumentation full numérique avec android auto et carplay on a la connectivity box qui comprend un chargeur à induction deux ports usb à l'avant et deux ports usb à l'arrière une céleri tissu qu'on verra tout à l'heure à l'intérieur et on a les fonctions aussi de parc assist qui vont vous aider avec les radars et dans le maintien de voie etc il ya des radars tout autour de la voiture avec les options que je viens de vous citer quelques-unes des options on est donc ici sur un moteur 3 cylindres 1 litre dsi fap de 110 chevaux avec start and stop le coffre de cette leon berline s'établit à 380 litres avec les sièges en place comme ceux ci je n'ai pas la capacité avec les sièges rabattu malheureusement et sur la version break je crois qu'on est à 480 presque 500 de 420 litres je dis des bêtises 420 litres et on peut regretter là le gros seuil de chargement quand même ici assez élevé avec ma feuille une feuille à quatre pli en deux bon ben elle passe et en dessous on a une roue de secours galette voilà une roue de secours taille reddit un 16 pouces mais un pneu c'est pas d'ouverture électrique du coffre tout est manuel à l'arrière pour un conducteur de matériel environ un mètre 80 vous voyez encore l'espace qu'on a derrière et effectivement quand on s'installe et bien regarder un petit peu je peux mettre mes pieds en dessous on a une dizaine de centimètres entre le siège et mes genoux je vous le disais tout à l'heure les deux ports usb c'est ici on a pour l'arrière du coup deux buses de climatisation avec un réglage possible ici sur le petit panneau de commande qui n'est pas allumé parce que la voiture n'est pas en marche je vous l'indiquais juste avant la céleri biton c'est la même à l'avant et à l'arrière donc c'est ça vous voyez avec du gris ici sur le devant du gris assez clair et du noir sur les contours c'est la même chose à l'avant voilà petite céleri très simple et qui fait très bien le travail au niveau des contreportes alors ici on est à l'arrière et c'est du plastique dur en haut c'est du plastique dur ici on a un tout petit peu de ce cas ici mousser en dessous mais sinon c'est dur tout le long on passe à l'avant maintenant que je vous le disais c'est la même céleri vous voyez le gris au milieu avec le biton ici noir les contreportes c'est dur en haut ici on a un petit rappel tissu des sièges on a également le petit rappel en sky comme à l'arrière ici qui est du coup plus grand toute la commande avec les vitres bon ça c'est du classique les enceintes dans les portes c'est un système audio seat qui fait bien le café on va s'installer à bord et la présentation désolé le volant est braqué mais la présentation et bien vous le voyez on a ici du plastique moussé et texturé on a juste ici ça descend jusque là un espèce de rappel métallisé en plastique avec ni d'abeille là qui à mon avis peut se rayer facilement si on vient si on vient gratter dessus il ya carplay qui se réveille alors que j'ai demandé à annuler la connexion enfin bon bref donc plastique moussé ici en haut et à partir de là c'est dur voyez six boîtes à gants c'est dur là c'est dur ici sur le côté c'est dur et après c'est dur jusqu'en bas la boîte manuelle six vitesses on a je vais appeler ça un keyless go en fait vous laissez la clé dans votre poche combien vous la mettez ici à l'emplacement prévu pour le sans fil de la clé et vous appuyez sur star stop engine et vous êtes parti le système multimédia de 10 pouces avec full link carplay et android auto donc moi j'avais déjà connecté mon téléphone mais faut que je le supprime et derrière le volant regardez ici l'instrumentation toute numérique je vais essayer de vous mettre comme ça ça sera mieux avec diverses présentations j'ai laissé celle ci avec un compteur à gauche un compteur à droite je préfère ça et l'écran central pour afficher toutes les informations pavillon de toit clair donc ça participe à l'ambiance générale assez clair dans l'intérieur de la voiture j'ai pu tester le gps intégré alors il est un peu lent faut s'avouer il est un peu lent les instructions vocales sont pas géniales on préférera mettre en route carplay ou android auto selon ce que vous avez et foutre waze ou google maps ce que vous voulez en termes de rangement donc ici un chargeur à induction chi les deux types or usb que je vous indiquais tout à l'heure les commandes de freins de parc ainsi que du verrouillage de la voiture un porte bouteille ici un porte bouteille dans chaque porte l'emplacement derrière pour la clé le petit accoudoir central avec une prise 12 volts allume cigare on peut aussi ranger une petite bouteille je pense que ça passe et cet accoudoir est réglable en hauteur sur différents niveaux voilà moi je le mets au troisième niveau en fait ce qui me va bien pour ma conduite passage rapide sur la boîte à gants avec un petit rangement ici en haut boîte à gants qui n'est pas très grande et qui n'est pas réfrigérée la rétrovision depuis l'avant c'est ça aurait pu être mieux le rétroviseur central est assez petit les rétroviseurs ici ils ont beau être de cette forme là assez grand c'est pareil la rétrovision est pas incroyable en tout cas c'est peut-être une histoire de réglage mais alors il faut le trouver faut être habitué voilà un petit peu pour la présentation intérieure ma foi extrêmement simple on passe tout de suite à la conduite à l'essai pur et dur et je vais vous livrer mes impressions moi qui vient d'une mégane 2 phase 2 l'insang dc i 105 donc d'une vieille voiture on va dire ça comme ça versus une voiture moderne de du temps nouveau de avec avec cette cette léon et Sous-titrage ST' 501 Ah tiens alors avant de partir pour l'essai je vais vous montrer les clés de cette Seat Leon On a un côté c'est noir laqué, on a un côté avec le petit logo Seat Et de l'autre côté verrouillage déverrouillage ainsi que déverrouillage du coffre uniquement si la voiture est full verrouillée Fait chaud vite mettons ça en marche Dépêchons, dépêchons Vite la clim Puis on va ouvrir pour les 15 000 mouches qui viennent de rentrer Alors pour la partie de l'essai routier sur cette Seat Leon Alors j'avais prévu des trucs écrits sur le papier Mais je vais y aller en improvisation parce que j'ai en tête déjà les éléments que je veux vous parler On est donc en volant cette Seat Leon Pack Business, dernière version du nom, un litre T610 FAP 3 cylindres La première impression que je peux donner c'est une voiture moderne C'est à dire que toutes les commandes, et là je conduis quand même assez sec, assez brut Donc dans ces petites routes de montagne qui font droite-gauche en lacets, c'est improbable C'est très confortable, toutes les commandes sont souples, la direction est hyper souple Les commandes de frein, d'accélérateur et d'embrayage sont tous les quatre au total souples Mais le problème de cette souplesse, c'est ce que je pourrais dire sur toutes les voitures modernes C'est que au niveau remontée d'informations, et bien c'est plus ça Alors comparé moi à mon niveau avec ma Mégane 2 qui est de 2008 On sent quand même toujours ce qui se passe Et là vraiment ici avec cette Seat, une voiture moderne Et bien on a plus de retour d'informations, on ne sait plus trop dire ce qui se passe sur la route En termes de freinage, en termes d'accélérateur également L'accélérateur parlons-en, il est tellement souple que en fait quand vous accélérez, il faut faire attention Il faut faire attention parce que vous avez un énorme temps mort entre le moment où vous vous mettez pied au plancher Et le moment où la voiture va vraiment accélérer Déjà il y a le turbo lag puisque c'est un moteur turbo Mais en plus, la voiture en fait tout simplement par sa souplesse de commande Et bien vous avez aussi un délai pour moi qui se fait à cet endroit là Pour éviter d'avoir une accélération qui vient d'un seul coup brut de pomme en mode POM Au niveau de la suspension, et bien c'est quand même un peu raide j'en trouve Là ici vous voyez on passe dans des rues, on est dans une petite rue où il n'y a que des dos d'âne en sens unique Et en fait je pense que cette voiture aurait quand même mérité, techniquement si elle l'aurait pu Des suspensions un petit peu plus souples Alors le problème c'est que le nez de cette voiture est quand même pas mal long Donc les suspensions souples, et bien on aurait été embêtés Alors vous voyez là je suis en train de manœuvrer quand même très délicatement Parce que la voiture est assez longue et les rues sont très petites Et donc il faut être très prudent Là c'est vraiment des ruelles Et donc là il faut manœuvrer très délicatement Heureusement tous les radars, il y a une caméra à l'arrière Aussi une caméra de recul qui s'active avec les radars en fait Pour vous montrer ce qui se passe aussi à l'arrière Et heureusement qu'on débarde avec tous ces capteurs Ça aide vraiment à la conduite de cette voiture Et donc niveau suspension, voilà moi c'est mon avis Je pense que les suspensions auraient mérité d'être un peu plus souples quand même Parce qu'elles sont assez raides Et pour une voiture berline de ce gabarit là Moi j'aurais quand même plutôt attendu des suspensions un peu plus souples Après c'est un petit peu comme ma Mégane C'est certes une berline, une bonne voiture berline 5 portes Qui peut accueillir 5 personnes assez confortablement Enfin 4 personnes très confortablement Une cinquième au milieu Bon c'est la place du milieu derrière, c'est la place du mort Et bien c'est vraiment une voiture en fait C'est le même truc que je dis de ma Mégane C'est une berline 5 portes Qui entre guillemets, paye pas de mille Entre guillemets, c'est pas un Renault Talisman, une Audi A5 Des trucs comme ça Mais pourtant on sent que si on veut Et bien on prend les clés, on prend sa valise On charge tout dans le coffre et on s'en va Et on fait de la route, 2h, 3h de route, 4h de route On part en voiture à un endroit On n'a pas peur pour moi de faire ça Ça reste quand même une voiture confortable On est bien assis, on est suspendu un petit peu raide Alors je n'ai pas encore parlé effectivement de tout ce qui est consommation de ce moteur Seat donne ce moteur là, le 1L TSI FAP de 110 chevaux, 3 cylindres Pour une consommation moyenne de 5,5 litres Alors maintenant ça dépendra de votre conduite Parce que malheureusement vous êtes un moteur 3 cylindres très silencieux Comme vous pouvez le constater ici On se parle en fait sans être dérangé Mais c'est un 3 cylindres C'est à dire que dès que vous allez mettre pied dedans C'est un moteur qui va boire le plus qu'il peut boire Pour vous apporter sa patate, sa puissance Et les consommations peuvent vite s'envoler Et moi personnellement ici En récupérant ma voiture, j'étais à 8,9 litres Je suis à 8,4 litres Et encore je ne suis pas le plus bourrin Là dans les routes de montagne je me suis fait quelques plaisirs quand même Mais il y a quand même beaucoup de phases Où je conduis très tranquillement comme ici Et en plus de ça, là ça descend Je redescends toute la montagne, toutes ces rues Dernière petite info notée sur mon papier Le 0 à 100 tant qu'on est sur le moteur Il est annoncé par Seat en 10,9 secondes Que je n'ai pas testé ici Parce que vous comprendrez, ce n'est pas ma voiture Je n'ai pas envie de tout péter En conclusion pour terminer cette vidéo La Seat Leon de dernière génération C'est effectivement une très bonne voiture Normalement très convaincante Mon avis personnel, dans mon tableau de chasse De voiture neuve à acheter Elle irait très confortablement se loger A côté de la dernière Peugeot 308 Et de la Renault Mégane 4 Phase 2 La dernière Renault Mégane thermique Et dans mon classement, pourquoi pas une autre voiture du groupe VV Et bien tout simplement parce que la Golf 8 Déjà je ne l'ai jamais essayé Et c'est une Golf C'est à dire que moi je préférais effectivement Les Golf des générations précédentes Notamment la 4 à la Golf 8 Ouais 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 Bon sans plus Mon vrai top 3 c'est la Peugeot 308 La Seat Leon Et ensuite la Renault Mégane 4 Phase 2 Je vous laisse ici Je continue à redescendre la montagne Et je vais aussi aller manger Parce que je termine cet essai à 12h15 On va quand même se garer là Le tractopelle, il est toujours là Le tractopelle Petit rappel, si tu as kiffé cette vidéo N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Ça m'aidera dans les contenus que je vais pouvoir te proposer Il y a les réseaux sociaux de la chaîne aussi Que tu peux aller suivre Pour te tenir informé de toutes les vidéos que je sors Facebook, Instagram et Twitter Les liens sont dans la description Et lâche un petit pouce bleu sur cette vidéo Si elle t'a plu, moi je te laisse là C'était Rémi pour Caracte On se demande rendez-vous si tout va bien la semaine prochaine Samedi prochain à 18h Ciao, ciao